Dans ce cours, nous apprendrons notre premier exercice de bannissement, utilisé pour les petites protections et nettoyage dans les nœuds et dans un environnement. Exercice 32. Générez de l'enthousiasme. Trouvez un poème, une histoire ou une chanson qui vous passionne, par exemple, Novo Aeon, de Raoul Sexa, qui me fait ressentir cela. Lorsque vous êtes seul et que vous êtes sûr de ne pas être dérangé, lisez-le ou chantez-le à haute voix. Soyez aussi flamboyant et exagéré que possible. Agir comme si vous étiez passionné peut provoquer un sentiment d'excitation et d'excitation. Même si les sensations ne sont pas immédiatement là, si vous continuez à lire et à vous mettre à l'intérieur du jeu de rôle, l'enthousiasme que vous mettez dans la représentation générera l'énergie dont vous avez besoin. Cela fonctionne pour jouer dans un rituel, même si nous ne nous sentons pas passionnés, nous sommes capables de produire de la passion en lisant les mots du rituel avec force et confiance. Nous exprimons la passion avec nos voix lorsque nous sommes intensément inspirés, c'est pourquoi les acteurs feraient de bons magiciens. Si vous avez du mal à jouer dans un rituel, suivez un cours qui implique du théâtre. Nous exprimons aussi la passion par des gestes larges et décisifs. Le geste magique est un moyen très rapide et efficace de générer et de déplacer de l'énergie. En général, le fait de rapprocher les bras et les jambes du corps génère un cercle d'énergie fermé et protégé, tandis que le fait d'éloigner les bras et les jambes du corps dirige l'énergie vers l'extérieur. Le geste le plus économique est celui que nous effectuons avec nos mains. En plaçant les mains dans une certaine position, nous sommes capables d'évoquer une divinité, de déplacer l'énergie interne du corps et d'envoyer l'énergie au monde, personne ou objet, dans un but précis.geste spécifique de à certains états mentaux. Chaque fois que nous ferons le geste, nous aurons le déclencheur de l'état que nous voulons induire. Exercice 33 Le geste de méditation Asseyez-vous les jambes croisées ou agenouillez-vous sur les talons. Réglez un chronomètre sur une minute. Placez vos mains sur vos genoux, paumes vers le bas. Inspirez et amenez vos mains vers le haut, paumes vers le haut, en rapprochant votre pouce et votre index. Pendant une minute, faites une méditation sur la respiration. Lorsque la minuterie sonne, placez vos mains sur vos genoux, paumes vers le bas. Répétez quatre fois, en ajoutant une minute à chaque répétition. La répétition approfondit l'association avec un déclencheur. Bientôt, vous vous sentirez entrer dans une transe méditative en tournant vos mains et en faisant un cercle avec votre index et votre pouce. La plupart des gestes magiques impliquent des mouvements du corps. Il existe des postures spécifiques que les praticiens adoptent lors de l'exécution de rituels magiques. Exercice 34 Trône Asseyez-vous sur une chaise, les genoux légèrement écartés, les bras reposant sur vos cuisses. Gardez le dos droit et la tête droite, comme si vous étiez un roi, reine, sur votre trône. C'est une excellente position pour deviner ou pour des exercices de concentration. Exercice 35 Asseyez-vous sur vos talons. Agenouillez-vous sur le sol, en gardant votre corps droit. Rapprochez vos gros orteils et écartez légèrement vos genoux. Abaissez maintenant vos fesses contre vos talons. C'est une position confortable à tenir longtemps. Les personnes qui ont du mal à s'asseoir les jambes croisées préfèrent cette position pour se maintenir longtemps. Il a l'avantage d'aligner tous les chakras. Exercice 36 Allongez Allongez-vous sur le sol, en gardant votre corps droit et vos bras à vos côtés. C'est la position idéale pour la méditation profonde, la projection astrale ou toute autre opération pouvant faire chuter notre corps. Peut-être que vous voulez vous endormir. Si vous avez sommeil, vous pouvez passer à la position assise sur vos talons. Nous utiliserons ces positions dans les rituels quand nous y arriverons. Cependant, les praticiens de la magie se déplacent également. Le mouvement le plus courant consiste à marcher en cercle. Exercice 37 Marcher en cercle Là où vous pouvez marcher en cercle légèrement large, commencez du côté et de la pièce et faites face au mur. Tournez lentement vers la droite et faites face au côté sud et, en marchant consciemment, déplacez-vous lentement en cercle autour de la pièce. Lorsque vous atteignez le lieu d'origine, tournez-vous lentement et faites face au mur. Répétez l'opération, mais incluez maintenant un seul chant de voyelle, en chantant la voyelle, avec votre note vibratoire lorsque vous vous déplacez. Terminez le chant lorsque l'opération est terminée. Chaque rituel qui crée un espace rituel utilisera une variation de cette circumnavigation. Les praticiens de la magie génèrent un vortex d'énergie en déplaçant tout leur corps dans un espace. Ce vortex peut être conçu pour créer un espace circulaire ou sphérique dans lequel les praticiens travaillent, et peut attirer un type spécifique d'énergie ou créer un tourbillon, qui sera expulsé dans un but précis. On le voit dans les danses tribales, les rites wiccan et chamaniques. La danse est parfois utilisée dans une direction circulaire pour créer un espace pour le rituel, mais elle est plus couramment utilisée pour produire un type spécifique d'énergie ou pour induire la transe. Les cultures du monde sont remplies de mouvements corporels qui bercent le cerveau pour qu'il s'endorme hypnotiquement. Exercice 38 Trans, swing Asseyez-vous sur une chaise ou sur le sol, les jambes croisées ou sur les talons, choisissez une position où vous pouvez vous balancer confortablement. Réglez un chronomètre sur une minute. Balancez votre torse vers l'avant autant que possible, puis d'avant en arrière à nouveau. Swing à un rythme qui est confortable pour vous. Un bon exercice à combiner avec le chant d'une voyelle. Exercice 39 Trans, rotation Faites cet exercice dans un espace non meublé. Réglez un chronomètre sur une minute et tournez lentement. Si vous vous sentez étourdi, arrêtez-vous et tournez dans l'autre sens. Les derviches, mystiques soufis, connus sous le nom de musulmans tourbillonnants, utilisent la transe tourbillonnante comme une forme de méditation spirituelle. Les praticiens de la magie utilisent des gestes spécifiques pour déplacer l'énergie. Exercice 40 Pentagramme Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Gardez votre bras dominant, la main sur laquelle vous écrivez, devant votre genou gauche. Maintenant, amenez-le directement au milieu de votre front. Amenez-le, toujours droit, à votre genou droit. Reliant toujours les points en ligne droite, partez du genou droit vers l'épaule gauche, l'épaule droite et revenez au genou gauche, mettant fin au bannissement. Ce pentagramme est le bannissement du pentagramme terrestre. Les mages de l'aube dorée l'utilisent pour bannir l'élément terre, ou poids, dans un espace. Les sorcières des traditions naturelles l'utilisent pour expulser les énergies négatives d'un lieu ou pour se protéger, scellant leur corps afin que rien n'y pénètre. Pratiquez cet exercice jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de lire pour le pratiquer. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, aimez, partagez et, si vous le pouvez, pensez à soutenir cette chaîne afin que notre projet puisse toucher plus de personnes. Lien de soutien dans la description. Un pas souvenir, un pas évad.